On a parlé beaucoup de la France Afrique, est-ce que vous l'avez vu de vos yeux ? Oui, j'ai vu la France Afrique plus de deux yeux. J'ai vu comment ce système est fait à l'accès au gouvernement humain de la France. Ça c'est vraiment une fois de les choses telles qu'elles sont. J'ai vu comment nos systèmes financiers restent totalement sous domination, excusez-moi dans l'intérêt de développement de la France. J'ai vu comment ce système fragilise, c'est-à-dire que nous n'avons même pas été le seul fonctionnaire en France qui peut bloquer tout un pays. Je l'ai vu, j'ai vu la France Afrique de mes yeux. Et c'est comme nous l'avons décrit ces quatre mois, c'est une bataille contre ces réseaux-perverses. On a parlé à l'époque de création de la monnaie ivoirienne, une monnaie ivoirienne indépendante de la France. Est-ce que c'est vrai qu'elle était déjà prête, qu'elle aurait été prête le 15 mai s'il n'y avait pas eu les événements du 11 avril ? Oui, sur l'université, on n'y avait pas les événements du 11 avril et que la baie, ça va continuer de cette façon. Le 15 mai, nous avons une autre monnaie. Et ça, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons même pas le choix. Parce que nous serions en rupture de coupure d'argent. On en est en rupture de coupure d'argent. Parce que la BCAO est alimentée à partir des Dakars, qui commandent des propos, qui renouvelent. Et la sortie de la masse monétaire en Côte d'Ottawa est énorme, puisque la bancarisation n'est pas forte. C'est-à-dire que les instruments de paiement, autres que le démirer, sont très faibles. On n'utilise pas la carte d'échec, on a peur d'échec. Donc tout le monde en est en espèce de temps. Il y a beaucoup de récitation de monnaie. Et le système qui a mis en face en nous assisant, c'était ça. Empêcher la BCAO de pouvoir récler la monnaie et d'avoir de nouvelles monnaies. De sorte qu'elle soit en rupture de monnaie. Et est-ce que cette monnaie ivoirienne peut marcher ? Ah oui, contrairement à ce qu'on dit, elle devrait marcher et plutôt d'abord marcher. Contrairement à ce que la monnaie ivoirienne, contrairement à ce que les gens... Et je pense que d'ailleurs, avant que j'en ai plus de monnaie, l'une des raisons de la guerre precipitée, c'est celle-là. Les gens savaient que pour le 15 mai, la Côte d'Ottawa, il s'abonne. Et alors s'ouvrir toute la sous-maison. Pourquoi ? C'est très simple. Le camp de Burkina vient au port d'Abidjan. Aujourd'hui, j'ai fait des opérations. L'opérateur économique burkinabé. Il a oublié d'étudier la monnaie ivoirienne. Quand le Malien, le Nigérien, vient vendre ses bulles en Côte d'Ivoire, il a oublié d'étudier la monnaie ivoirienne. Quand sa population burkinabée, qui est là, qui opère en Côte d'Ivoire et qui fait la richesse pour exporter vers leur pays, dans lequel la solidarité africaine, pour lequel je suis totalement d'accord, je ne suis pas posé à cela. La solidarité africaine nous oblige à cela. Et c'est la seule façon pour nous de nous en sortir. Et le faire monnaie, en monnaie africaine. Quand vous avez 40% de la masse monétaire qui circule, qui gêne d'un pays, forcément, vous dites que 40% de l'économie, ça veut dire que la monnaie que nous allons créer d'aller devenir une devise. Forcément, les deux chauvilles, ou bien les autres nous suivaient, nous, on adore cette monnaie. Ou alors, elle est utilisée comme devise, mais elle s'imposerait d'elle. Le dollar s'impose, c'est un exemple rapidement, s'impose parce qu'il a pris l'économie américaine. Puis c'est tout ce que vous voulez faire, vous le faites à nous-là. Donc, vous êtes obligés d'avoir le dollar en déficient. Donc, la monnaie allait parfaitement marcher. Ça, on n'avait aucun doute là-dessus. Le problème que nous aurions eu et pour lequel nous avions dit à la solution, c'était que le gouvernement français refuse de nous rétrocéder le positionnaire qui était dans le trésor, qui était de l'ordre des milliers de milliards. Les Français, ça. Ça, ils auraient pu dire, bon, les fonctionnaires que nous étions dans ce conflit-là, ils auraient pu dire, nous ne sommes pas d'accord, et nous allons dire à trouver encore deux. Donc, le 15 mai, ils n'avaient pas fait ça. Nous étions partis. Et c'est pourquoi ce gouvernement, la Chine, malheureux, qu'on n'ait pas laissé ce gouvernement faire ce qu'il avait fait pour venir aux Ivoiriens. Le 15 mai, nous allions avoir notre monnaie. Et elle avait marché. Alors, aujourd'hui, vous êtes en exil, vous êtes en porte-parole du président Babou. Comment vivre en exil et porter cette parole-là ? Vous rencontrez des dirigeants africains ? Comment vous êtes accueilli ? Et comment vous levez vous-même, personnellement ? Ok, en tant que poids-parole du président Babou, de ce qu'en exil, de l'huile en prison, Alors, nous sommes dans un exercice très difficile. Je disais à un ami, je disais, c'est la croix-parole du sein. Comment faire pour faire un certain, pour transformer un certain carré, c'est très difficile. Trouver quatre côtés à un cercle, c'est très difficile. Parce que, il faut savoir, au plus profond de vous-même, ce qu'il fait que l'homme pour lequel vous portez la parole. Quel est son combat ? Savoir lire, dans son absence, dans son silence, qu'est-ce que je veux dire qu'il faut apporter ce message-là. J'ai été nommé pour parole par le président de Jean Babou le 6 mai. J'ai été informé le même jour, par le coup de fuite. Et le 7 juin, on m'envoie l'acte de domination, parce que c'est des personnes, j'étais là, on m'envoie l'acte de l'assaut, qui contient un problème, on a fait des routes. Donc, je savais ce qu'il avait fait. Donc, je suis resté dans cette logique. L'acte est clair, et je l'ai dit devant tous les ans. Le président Babou m'a dit, je suis le président de l'arbitur de Côte d'Ivoire. Je suis le président du droit en Côte d'Ivoire, je suis le président du droit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que c'est en prison, ça a changé. Le droit, le droit reste en droit. Donc, quand tu parles, tu parles au nom du président de l'arbitur de Côte d'Ivoire, même si en prison. Évidemment, c'était une grande responsabilité pour nous. Je n'ai aucun mérité particulier. Il est vraiment chaque fois souverain. Je ne sais vraiment pas pourquoi. J'attends d'ailleurs qu'il sorte et lui, il me met une percharge sur mes frères de l'épaule. Mais en tout cas, j'ai eu une grande sympathie. Et il fallait maintenant que je puisse travailler dans ces milieux-là. Rencontrer effectivement les chefs d'État africains qui sont sensibles à la question. Rencontrer même le milieu moyen politique, moyen de nos États. Parler avec eux. Et garder cette constance-là. Surtout à voir la bataille que nous avons mis. Parce que le chemin était très simple. Le chemin de cette politique de M. Ouattara était très simple. Il faut que Babo soit écarté des débats politiques. Tous les chemins sont là. Tout ce qui soit là, c'est payé pour le bon à se soucier. Babo doit être écarté d'une façon ou d'une autre. Si on n'a pas pu les tuer dans le bombardement, il faut qu'on lisse comme le cas d'une façon de notre politique. Moi, mon rôle, c'était de faire tout pour que Babo le gêne dans la politique. Et qu'il gêne l'élément du sens des débats politiques. Et ça, à ce point-là, c'était la mission qu'il m'a donné. Et c'est dans cet arbre-là que j'ai su. C'est la fête de votre diplomate. Parce qu'on ne peut pas les faire taire comme ça. Donc voilà un peu comment nous travaillons. Et c'est extrêmement difficile. Parce que je suis persécuté. Je ne suis pas le seul. Pour nos amis, mon ami qui est là, le ministre de Vila-Nard, nous sommes tous persécutés. Nous sommes restreints dans le mouvement. Mais c'est malgré cela que nous avons soutenu. Et nous devons faire ce combat-là. Parce que l'homme pour lequel, l'homme dont je vais prendre la parole, en a amené des pieds de sac. Il en a amené des pieds de sac. Donc moi, à la limite, j'ai eu la chance de ne pas me trouver en prison. Il faut que j'appelle la vie. Avec ces contraintes-là, ces difficultés, pour pouvoir porter ce message qui est resté. Parfois dans des conditions difficiles. Mais je le fais vraiment avec beaucoup de joie. parce que je pense que moi, je dois faire monsieur. Et beaucoup de valets d'offres. Beaucoup de choses a fait monsieur. Et pour lui, nous devons accepter vraiment tous les affiches et toutes les restrictions. Et Dieu sait que c'est vraiment pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter pour finir votre 11 avril ? 11 avril, c'est une date 11 avril 2011. Oui. Alors, le 11 avril 2011, pour mon Marc, c'est à la fois une date de tristesse, mais une date d'espérance pour moi. Moi, j'ai l'honneur de voir le président de l'Église l'affilé. Je voulais me voir. Je me cachais. Je me suis masqué et je suis allé rencontrer le président d'Abi. Je voulais me voir. Le président de l'Abi était, il est resté président de l'Abi et toute l'autorité qu'il avait. Quand je suis allé me voir, parce que je l'avais vu le 4, je l'avais vu le 31, je l'avais vu le 4, je l'avais vu le 11, je l'avais vu le 16. Quand le 10 est arrivé, j'ai vu la résidence du président d'Abi. On ne peut pas, il était fortement un homme. Comme Babou, dont on connaît son sens du manier, la valeur de son combat, on ne peut pas c'est tout ça. tout le pan de la maison était totalement le palais était le pan collé à la résidence du chef de l'ambassadeur, c'était déjà fessé. Il y avait la finie. Le pan collé à la résidence du chef de l'ambassadeur de France. De France, l'ambassadeur de France. C'est pour lui. On va montrer le lieu où le porte-parole des forces militaires, le colonel Babou, a été tué par des snipers portés depuis la résidence du chef de l'ambassadeur de France. Je suis noté dans la résidence du chef de France. Mais j'ai rencontré un homme. Et ce jour-là, je me suis... Quand je sois dit, mais d'où dit ce monsieur, d'où il dit cette force et cette conviction ? Ça fait 10 jours qu'il était sur le bombardement. Mais vous lui parlez et vous ne foyez en qu'une rancune, haine ou des sentiments en lui. Il continue de nourrir des ambitions. Il m'a donné les instructions pour nourrir les ambitieux de la faute du Croix. Et je suis parti du prison à 15h30. Je n'avais même pas à quoi atteindre les croix de police quand les meubons ont commencé sous sa résidence. je suis resté, je suis allé libre pour me trouver ma cachette. Je me suis enfermé. et c'est le lendemain vers 15h, vers 11h, 13h qu'on m'appelait. Le couple d'amis qui m'avait hébergé m'a appelé au midi qu'on a été le chef. dans le monde. Je suis allé libre et je suis allé libre en ligne avec tout Tago. Je suis beaucoup parlé de Tago personnal. avec Bouvacar, je suivais les mouvements, et puis quand on m'a dit, j'ai l'a vu à la télévision, cette image qu'on a voulu humilier, j'ai ce sentiment-là. Je dis, c'est une grande idée de tristesse, mais ça doit être le moment d'un jour, c'est l'espérance, parce qu'il n'est pas mort. Et c'est là qu'on me l'appelle le soir, j'ai des gens qui me disent qu'on nous demande d'aller nous retrouver, qu'il y a l'ONU, nous demande de nous retrouver dans un hôtel de la place, sous sa protection. Alors ça, j'ai trouvé, pour moi, c'était la dernière provocation. Mais moi, j'ai vu les soldats nous faire la guerre, toujours. Ils nous ont vu tirer sur nos soldats. Je ne pouvais pas les me constituer sous la protection de quelqu'un qui venait de me faire la guerre. J'ai dit, j'ai dit, je n'accepterai jamais ça. Je n'accepterai jamais ça. Je vais cohérent avec moi jusqu'au bout. Pour moi, je suis parti d'un gouvernement qui a demandé l'ONU des partis. Donc je n'ai plus besoin d'affecter toujours. Je leur ai dit, moi, s'ils peuvent, mais s'ils me tuent, je leur ai dit, mais s'ils ne me tuent pas, pour moi, ils vont aller vivre. Mais j'ai fait un évident pour continuer le combat. Je n'ai pas les moyens de mener les armes contre eux. Nous n'avons pas cette culture en nous, le combat armé. Mais le combat de l'idée, nous allons le mener. Et pour nous, le combat est l'eau d'étudie. Donc, pour vous savoir quoi, je dis que le 11 avril, il est le jour d'espérance pour nous. C'est le jour d'espérance. Alors, il fallait que nous nous faisons sortir de ma famille. Et puis, pour nous débrouiller pour sortir. Voici comment nous avons vécu. Et moi, de ma position, là où j'étais, je voyais tous les bombards. J'ai vu comment les camps ont été détruits. Je n'étais pas loin. J'ai tout vu. Je ne pouvais pas accepter que l'ONU, je ne pouvais pas donner cet acte moral à l'ONU. Je ne pouvais pas l'affecter. Et je crois que, je ne sais pas le seul, tous ceux qui sont sortis ces jours-là ont refusé ça, cette rédiction-là, de cette façon-là. On ne pouvait pas le faire. Pas l'ONU. Voilà comment j'ai éducé tout le monde en fait.